Nous sommes les sœurs de Nathalie dans la série Possession. Judith qui interprète Johanna et moi-même, Aloïse, qui interprète Jessica. Non, cette photo c'est au mariage de Eran et Nathalie, c'est ce qui ouvre la série. Ça me fait ressentir, il y a de l'électricité, il y a de la testostérone. Eran, c'est le mâle dans toute sa splendeur, Nathalie, la féminité dans toute sa splendeur. Elle est magnifique. Il y a du regard, tu vois l'intensité du regard ? Elle est magnifique, elle est transparente, presque translucide, presque blafarde comme ça. Mon personnage dans la série, Jessica, petite chemise et collier de perles argentées. T'es la vive. Tu vois que tout est vachement lié à l'intensité capillaire. Ouais, moi j'aurais dit le regard, bon, comme ça. Non, parce que tu vois, tu as à la fois les cheveux un petit peu fous, mais en même temps structurés. On sent qu'il y a une détermination, une volonté à la fin dans ton regard, mais les cheveux, je trouve... Tu trouves ? Ouais, ouais, je trouve que tes cheveux, ils réhaussent ça. Moi, j'insisterais sur le bleu. En même temps, t'as des très beaux yeux, on n'a pas tous les yeux marrons. À quoi je fais ? Regardez, on dirait vraiment la mère et la fille, quoi. Dominique et Aloïse, là, les billes, là, comme ça. Non, mais Dominique, il faut dire deux, trois mots sur Dominique Baladier. Elle est raide, raide, de Dominique, il n'y en a pas, deux, comme ça. Non, il n'y en a pas, deux, comme ça. On ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas. Toi, t'es plus lucide, hein. Ouais, ouais. Beaucoup plus cinglante, elle se permet beaucoup de choses. Moi, je ne me permets pas. Moi, j'arrondis les angles, moi, j'essaye que ça tienne. Je suis comme ça, là, à 30, il y a la famille. Et toi, toi, tu t'en fous, toi, tu balances ton truc. Non, ce n'est pas que je m'en fous, c'est qu'à un moment donné, il faut... Là, ce qu'on voit, évidemment, c'est une mariée avec une robe de mariée totalement ensanglantée parce qu'il y a eu quelque chose de dramatique qui s'est passé. Mais la série pose la question de qu'est-ce qu'on voit vraiment ? Est-ce qu'on est en train de voir ce qu'on voit ? Est-ce qu'on est en train de croire ce qu'on veut croire ? Est-ce qu'on est en train de croire ce qu'on voit, de voir ce qu'on croit ? C'est la face cachée du trash. On va dire qu'à partir du moment où on voit ce genre de truc, là, cette robe immaculée de sang, on est obligé de se poser quelques questions. Je ne sais pas si Jessica, elle a clairement un avis sur la culpabilité ou non de sa sœur. Elle accepte qu'il y a eu une horreur et qu'il faut la protéger. Il faut protéger sa sœur et vraiment tout analyser avec plus de recul et de lucidité. Le restant des membres de la famille qui peuvent vite se faire rapper par un certain émotionnel trop vif et perdre la notion des réalités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !